Je suis en compagnie de Christophe Martens, Christophe qui, chaque année, est incontournable sur le meeting Azur1. Christophe, vous déplacez une nouvelle fois avec des ambitions cet été ? On va essayer de venir quelques fois à Cannes, c'est sûr et certain. Après, on va essayer de venir avec de bonnes chances. Maintenant, on a aussi le meeting d'Anguin devant nous, qui est à côté de la porte. Donc, on ne va pas faire le même meeting que d'habitude, mais on va sûrement descendre plusieurs fois. Au niveau des bonnes cartouches, on va parler déjà de Volare de Loup, qui a déjà fait une très bonne année en 2015. Oui, Volare, c'est un très bon cheval. Maintenant, c'est vrai que si on a la chance de rester dans quelques Grand Prix à Cannes, un ou deux, parce que c'est un cheval qui a besoin de récupérer entre les courses. Donc, avec la chaleur, on ne va surtout pas courir plus que deux fois. Donc, on va essayer de viser juste. Le cheval, en tout cas, il est bien. Il est dans les bons gains. C'est un super cheval. C'est un cheval encore en retard de gain ? Oui, c'est un cheval qui peut faire un très bon meeting d'hiver prochain aussi à Paris. Mais là, on va se faire plaisir avec le propriétaire, avec mon cousin à Cannes. Il a une maison là-bas, donc on va faire des petites vacances pour lui. Pour Alexandra Mozin, elle connaît la piste de Cannes vraiment par cœur et elle semble encore avoir franchi un petit palier là. Oui, l'agiment, elle est pas mal maintenant. C'est pas à Cannes que c'est sa meilleure piste. Elle court aussi bien à Vincennes qu'à Cannes. Mais bon, on va faire plaisir aux propriétaires aussi. Ils sont en vacances là-bas, donc on va essayer de couvrir la coupe et de terminer dans les trois premiers. Ce serait bien pour la coupe. On parle de coupe. Est-ce que Bianca Nostra, la génération d'après, elle pourrait également la disputer ? Je ne sais pas. Il faut voir. Normalement, la coupe, c'est pour Broardo. Maintenant, il faut voir aussi s'il peut courir deux fois parce que le programme est un petit peu fait bizarrement. Pour les bons baies, il n'y a pas beaucoup de courses. Donc, il faut voir. Si Broardo a la chance de courir deux fois, il va courir la coupe. Voilà, et dans l'essai, ce sera Cash Forever qu'on a gardé ça pour la coupe aussi. Et la même chose, les gens aiment bien venir un peu en vacances à la mer, donc voilà. En plus, Cash Forever, il a fait un bon meeting d'hiver sur la piste de Cagnes. Du coup, vous l'avez vraiment mis de côté pour ça ? Il avait les gains, donc il n'avait qu'un trente et deux milles. C'était pas mal. Après, il fallait courir le bon à Paris. C'était un grand cheval, un Saint-Bourbon, qu'on prend son temps avec. Donc, on a préféré le mettre un petit peu sur le côté pour courir trois fois cet été et le remettre sur le côté pour l'hiver prochain. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Merci.